C'est une découverte la première fois en 1987 parce que je sors d'un grand chelème avec l'équipe de Jacques Fourroux et puis d'une finale je jouais avec un nœud papillon rose avec le racing donc c'est une nouvelle découverte et je n'ai fait que prendre pleine tronche des événements extraordinaires donc j'ai été gâté au possible et la première coupe du monde a lieu en Nouvelle-Zélande et en plus on a la chance de jouer les blacks en finale donc c'est des images du son je vais peut-être vous surprendre mais une forme de poésie de l'art en fait que je prends pleine tronche et puis c'est aussi la découverte du haut niveau avec avec un entraîneur extraordinaire qui arrive des joueurs extraordinaires j'étais au milieu moi de cette bande de stars et j'essaie de faire mon boulot qui avait commencé d'une façon un peu rigoureuse à Nantes puisqu'on m'avait demandé d'envoyer des chandelles pendant une heure et demie de manière à punir les All Blacks dans ce qu'on avait fait et ce qu'on avait parfaitement réussi mais ce n'était pas tout à fait ma culture au racing ou au moins m'engueulait dès que je mettais un coup de pied dans le ballon donc là je me suis retrouvé au plus haut niveau dans un nouveau contexte avec encore une fois un entraîneur extraordinaire capable de préparer tous les cas sociaux que nous étions les uns et les autres avec des provenances différentes des origines différentes des métiers différents et c'est le rôle de voilà d'un entraîneur c'est entre assistante sociale toubib psycho c'est passionnant et être pris dans ce dans ce feu avec une grande spontanéité c'est un vrai privilège un vrai sentiment de fierté une véritable appartenance à un pays surtout quand on joue quand on joue à quarante mille kilomètres et qu'on joue de la meilleure équipe du monde à l'occasion de la première coupe du monde donc aller trouver l'énergie les ressources et la motivation pour jouer ces matchs c'est très très facile mais vraiment un sentiment de fierté je fais quand même partie d'une époque où on chantait pas la marseillaise je tiens à le dire parce que j'ai pas de leçons à donner on chantait pas la marseillaise en tout cas tout le monde ne la chantait pas je sais pas te dire pourquoi c'est stupide mais on avait d'autres moyens de de représenter la france je pense qu'on se donnait comme tout le monde on se donne à corps et âme à l'occasion de ces matchs qui sont tout à fait exceptionnel qu'il était peut-être encore davantage à l'époque puisque c'était à part le tournoi des cinq nations qui était un rendez vous télévisuel mythique on mettait un smoking comme au festival de câble c'était voilà il y avait très peu de rendez vous exceptionnel et la coupe du monde faisait partie tous les quatre ans de ces rendez vous exceptionnel donc c'est un grand sentiment de fierté la sélection savoir qu'on appartient une élite voilà faut prendre conscience de tout ça et normalement les matchs s'abordent de d'une façon assez évidente